Mes invités sont là, Damasarg Senior, il est là, Nuno Resende Senior et Rullo Egezias Junior. Alors voilà, moi j'ai fait comme ça, puisque lui il s'appelle Junior, je me suis dit les autres on va les appeler Senior. Ça vous va ou pas ? Ça va, moi ça va bien. Ça va ? Ça te dérange pas toi ? T'es ok toi ? Parfait, sans déconner, il est en mode beau gosse, ils sont en mode beau gosse, je ne suis pas en mode beau gosse, mais vous me prendriez vous comme Latine Lovers ? Oui, parce que j'ai quelque chose quand même, italienne, italienne, et bien c'est bon alors, ils me prennent, sans déconner, sans déconner, on sera 4 ? Ils me prennent sérieux, on est heureux en tout cas d'avoir les Latine Lovers avec nous, ils sont 3, je ne fais pas partie du groupe, on les connaît bien sûr, vous savez comment je chante, c'est pas à peine que je commence. Donc voilà, alors, je voulais commencer simplement, moi je suis super content en fait d'avoir Raphaël Nadal avec nous, en tout cas, Raphaël Nadal, 9 fois champion de Roland Garros. Oh, et me costo mucho, me costo mucho jugar, ganar, Djokovic, cabrón, me tenia loco esta vez, mais... Je traduis, j'ai minuto la Djokovic, avec Laurent Garros, il est rentré chez lui en caleçon, c'est ça que t'as dit ? Voilà, on vous le fait parmi nous. Je n'ai pas le cas pour que la chèque, la chèque cojones. Voilà, donc il a dit que j'étais très bien, que je pouvais... Il y avait cojones dans l'histoire, hein. Il y avait cojones dans l'histoire quand même. Ouais, ouais. Et je vous présente quelqu'un qui est en pleine forme, voilà. Donc il y a Diamasarg, Diamasarg qui est avec moi. Il passe des bonnes nuits, parce qu'on va le féliciter quand même, il est papa. Une petite fille depuis quelques jours, voilà. Depuis quelques mois, là. Et voilà, il couponne. Franchement, ça ne se voit pas. Le gars même, il dort à peine, regardez. Attends, impressionnant, non ? C'est terrible. Incroyable. Je l'adore dans un cercueil. Je l'adore. Et Damien, et Nuno, il est en pleine forme aussi. Ça va. Ça va. Je viens de revenir du Portugal, donc je suis rechargé, je suis en pleine forme. Voilà. Nuno, si on le connaît, lui, s'il veut ton forme, je vais essayer de descendre directement en Espagne. Il s'arrête au Portugal. Allez, il revient. Et voilà, il est en pleine forme. Voilà, je voulais commencer par un truc, en fait. Je n'avais pas envie de le faire. Franchement. Je n'avais pas envie de le faire. D'accord. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous avez fait le clip, vous les femmes. J'avais joué au golf. Ok. Et bien, j'ai posté quelque chose sur Twitter comme quoi j'allais vous rencontrer. J'ai un ami à moi qui habite à Miami. Là, vous avez fait le to-go-off. Et il m'a dit, vous allez me dire si c'est vrai, que vous avez pété la vitre de son bateau en jouant au golf. Vous avez tapé comme des fous. Ça m'étonnerait. Et sérieusement, c'est ce qu'il m'a dit. C'est vrai ou pas ? Non, c'est pas vrai. On a visé plein centre, il n'y avait personne. On a visé 2-3 mouettes et on les a ratés, heureusement. Et ils ne vont pas l'avouer. Ils sont horribles. C'est Rulio qui joue le mieux. Moi, j'ai un swing de merde mais... Lui, il a envoyé le truc mais... On l'avait disparaître et puis il bloque dans l'eau mais 3 heures après. Moi, je voulais vous poser une première question à Rulio. Gézère Junior. Vous avez repris vous les femmes tous ensemble. Comment a trouvé la reprise ton père ? Mon père a aimé la chanson. Il l'a adoré. Il l'a adoré. Oui, c'est incroyable. Vous savez, 3 jeunes gens comme nous pourront faire un remix de son hit ici en France. Il est délai. Il pense qu'il est le plus cool. Il est juste. Je trouve ça extraordinaire d'avoir justement 3 jeunes personnes qui reprennent cette chanson qui a été un énorme hit pour lui en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais en France spécialement. Et il est ravi de voir les arrangements et de voir à quel point c'est une chanson qui a été remise au coup du jour. Le clip est superbe. On le mettra en ligne parce que vous allez le voir. Vous allez voir Miami. Vous allez voir le golf. Ils sont beaux comme des camions. Franchement, ils sont superbes. Et là, il y a un super second single qui est issu de l'album. C'est la camisa negra. Et cette chanson-là, franchement, c'est un super souvenir. Ça met la pêche. C'est vraiment pour la saison. Là, il fait super beau. Et quand on l'a en tête, cette chanson, on a du mal. On s'en dépêtrer. Sincèrement. Elle reste bien dans la tronche. Franchement, je vous fais le début. On peut dire qu'on est en train de déranger tout le monde. Les gens sont en train de pause. Mais nous, on est en train de déranger les gens. On ne peut pas dire déranger quand on chante une chanson comme ça. Exactement. On ne dérange personne. Parce qu'on chante bien. Ah oui, c'est vrai. On chante tellement bien. Est-ce qu'il y avait des difficultés sur ce titre, en fait, pour la chanter ? Alors, je sais que Damien n'était pas hors-jeu. Ils se sont dit, bon, on ne prend pas Damien sur ce coup-là. Moi, j'étais... Il sera sur le clip. Il sera sur le clip. Ce sera le fil rouge du clip. C'est ça qui est drôle. Comment on décide, par exemple, pourquoi que tous les deux ? Par exemple, pourquoi pas Damien ? Pour cette chanson, il n'y avait aucun doute. Le texte était assez difficile à appréhender. Et si tu parles peu l'espagnol, c'est difficile à le faire. Et même pour pour lui, à chanter, je suis d'accord. Et après tout, il y a des difficultés. C'est vrai que ça va vite. En plus, on a légèrement accéléré. Oui, rapide. Et on a fait un peu plus rapide que l'original. Par rapport au général, oui. Oui, on a fait 3 ou 4 bpm un peu plus rapide pour la rendre encore plus entraînante. Et puis c'est vrai que l'arrangement est bien plus étoffé. Il est très actuel. Et c'est vrai que c'était notamment un des critères. C'était de pouvoir aligner tous ces mots en espagnol. C'est ça. On en parlait en off tout à l'heure. On a parlé en off tout à l'heure. On a parlé en off tout à l'heure. On a parlé en off tout à l'heure. Moi, je voulais vraiment la chanter avec vous. Mais j'ai essayé chez moi et c'est une catastrophe. C'est impossible. C'est dur. Merci, merci de comprendre ma douleur. J'ai essayé de la faire. Moi, j'ai des origines espagnoles et même avec ça, je n'ai pas réussi. C'est ton grand-père. Mon grand-père. Effectivement. Andalousie. Bravo. Parce qu'un jeune Normand, on se demande pourquoi il reprend des tubes latinos. Mais voilà. Il y a quelque chose. Il y a un truc. Il faut savoir qu'un Normandie a conquis l'Italie. Il y a un petit bout de l'Angleterre. Tu m'as conquis. Parce que je suis Italien. Donc voilà. Une petite question. Là, c'est la Coupe du Monde. Vous avez vu que Pascal Obispo a décalé ses dates de concert par rapport aux matchs de l'équipe de France. Vous allez partir en tournée. Est-ce que c'est quelque chose que vous soyez capable de faire entre guillemets ? Est-ce que vous êtes fan de foot ? It all depends. When you wake up in the morning, all of a sudden you're hungry and you go to... Il ne parle de sport ? Il ne parle de rien. En fait, c'est parce qu'en fait, tu parles en français et il ne comprend absolument pas. Donc... Il répond à côté de lui. Je l'adore. Voilà, mais c'est normal. Il répond quand même. Il dit qu'il y a une grande star en France qui a changé ses schedules pour les concerts. Oh bien sûr. Parce que le monde. Et c'est quelqu'un que j'ai travaillé avec. C'est vrai qu'on a travaillé avec Pascal et je sais qu'il est un grand fan de foot. C'est un fan de football, oui. Et qu'il adore jouer au foot. Son père était un grand footballeur dans la région de Bordeaux. C'est vrai. Et puis voilà, c'est dans ses veines. Donc lui, il l'a fait. Donc, parce que essentiellement, je pense qu'il ne voulait pas rater un seul match. Voilà. C'est ça. Il a décalé de tout. Les jours où l'équipe de France est censée jouer, si elle va loin, il a décalé ses dates de tournée. Je pense que toute la France peut le comprendre. Je pense que Julio le ferait. Julio le ferait, sérieux ? Oui. Would you do that ? Hell yeah, man. Il supporte l'Espagne. Espagne, oui. Espagne comme un par de... Iniesta, Iniesta. Cole, 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 Cole. J'adore. Des triffes. Des triffes. Cole. On a compris qu'il supporte l'Espagne, il n'est pas trop lève. Damien ? Je ne suis pas super foot. Tu n'es pas super foot ? Non, je suis un des rares qui... Je me sens seul en ce moment. Allez voir ce qu'il n'est pas mis en ce moment. Je regarderai en tout cas. Je regarderai les quarts de finale. Tu es pour qui sérieusement ? Je serai pour la France évidemment. La France ? Moi je suis pour Portugal. Ben voilà. S'en déconner, je suis un peu pour lui quand même. Tu me dis pourquoi ? Je suis fan de Cristiano Ronaldo. C'est vrai ? Ben non, ben là, je suis fan. Mais je pense qu'on n'a que lui dans l'équipe. Je ne suis pas sûr mais... Ami portugais ? Non, à vrai dire, je n'ai pas suivi en plus la composition de l'équipe portugaise. Il faut absolument que je m'y intéresse parce que c'est le seul moment où le foot m'intéresse vraiment. C'est M6 Interaction qui a l'idée en fait de cet album. Déjà, pourquoi ce type, pourquoi des hits latinos ? Est-ce que vous le savez ? Et la deuxième question, c'est la première question. Et pourquoi après vous ? Alors déjà, on va s'en aller. Parce qu'on le prend très mal. Mais pourquoi vous ? Mais je vois aucune relation. Il y a 5000 personnes qui auraient pu prendre votre place. Moi, je ne sais pas, il n'a plus. C'est un peu avec Inno, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et puis, on avait très envie de chanter ensemble. Et après, c'est... On avait l'idée de faire un truc comme ça. Et on a rencontré M6 dans son style. L'idée vient de vous alors ? Au départ ? D'accord. C'est une idée, oui, un peu générale quand même. Et c'est grâce à M6, si on a rencontré Rolio. Qui est un sacré canard. Tu me l'avais dit tout à l'heure. Donc ça confirme. On pensait qu'il n'allait pas le dire face à la caméra, mais bon, il le dit. Bon, ben voilà. On a rencontré Rolio et la magie s'opère. C'est très difficile en plus de trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et qu'une magie s'opère entre trois personnes. Sur scène et même dans la vie tous les jours. Parce que voilà, on se côtoie tout le temps quand même. Dans l'album, il est très stylé. Alors parfois, vous êtes à deux. Parfois, vous chantez à trois. Et il y a aussi, par exemple, il y a Nico Lillieu. Qui vous connaissez tous. Comédie Lulicale. Robin Desbois. Il n'y a pas vous Alborane également. Et il y a Debbie Nova. Est-ce que vous les avez rencontrés ? Ou pas ? On les a pratiquement tous rencontrés. Tous rencontrés. Sauf Debbie Nova. Parce qu'elle mène sa carrière en... Tu disais ? En fait, elle est costarricaine. Mais je pense que sa carrière, elle la mène surtout au Mexique. C'est une grande star là-bas aussi. Donc pour des problèmes d'agenda, on a Nuno qui fait une chanson en duo avec elle. Elle n'a pas pu enregistrer avec elle, malheureusement. Et donc c'est la seule. Pour elle, malheureusement pour elle. Malheureusement pour elle, évidemment. Bien sûr. Elle était très déçue. C'est la seule qu'on n'a pas pu rencontrer. Mais sinon... Bien sûr, évidemment. C'était important de les rencontrer quand même. Évidemment. Quand tu fais un album et que tu chantes des chansons avec d'autres personnes, c'est primordial. C'est un grand coup. Mais toi, tu as eu une belle expérience. Je suis parti à Madrid. Ouais, ouais. Je suis parti à Madrid pour enregistrer avec Pablo et tout ça. C'était vachement. La chance. La chance. Ça s'est passé super bien. Ouais, très très bien. Il y avait des difficultés au départ de cet album. Par exemple, associer vos voix ou même techniquement, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'accent sur tous ces titres latinos. C'était quoi la plus grosse difficulté qu'il pouvait y avoir avant de construire cet album ? À chaque chanson, il peut y avoir des difficultés. Mais je pense qu'on avait une équipe artistique extraordinaire et qu'ils ont certainement rencontré des problèmes et le résultat est extraordinaire. Moi, je suis ravi des arrangements, de la mise au goût du jour, de tout ça. C'est vraiment… Très moderne, mais ce n'est pas de nature en fait. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment respecté la chaleur des chansons, le côté latin. On a vraiment respecté l'esprit initial de la chanson tout en rajoutant un petit côté frais et récent. Ouais, plus moderne. C'est vrai. Donc, on est vraiment tous très ravis déjà par le choix des chansons et puis la façon dont elles ont été menées à vous. Il y a des chansons que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas pu mettre, par exemple. S'il y avait une chanson, chacun, et que vous auriez aimé avoir, mais pour des raisons de place déjà sur l'album, vous n'avez pas pu mettre. Par exemple, Damien, Nuno et Rubio. Moi, les chansons qu'on a… Elles te conviennent ? Qu'on avait proposées, elles y sont. Il n'y en a pas une que tu aurais… Absolument, elles sont dessus, donc… Il n'y a pas eu de refus ? Non, il n'y a pas eu de refus. Ça s'est bien groupié à chaque fois ? Oui, vraiment, très très bien. Non, c'est vrai qu'on a été vraiment bien servi aussi là-dessus, quoi. Et à chaque fois, il y avait une chanson qui nous plaisait beaucoup. Elle était tout de suite… Moi, j'avais eu une envie pour une chanson portugaise, mais qui n'était pas du tout latino, donc c'est vrai que ce n'était pas très pertinent pour cet album. C'est « Quincent du Mar » qui a été reprise par Hélène Segarra il y a quelques années, mais dont la version originale est magnifique, et juste une épopée extraordinaire. C'est « Elle tu l'aime » Et ça devient… Oui, d'accord. Tu chantes quand mes osos s'arrêtent. Damien, tu as dit que tu étais content de chanter « L'encre de tes yeux » ? Oui. Ça te rappelait quelque chose de ta jeunesse ? Les internautes voulaient savoir un petit peu ce que c'était. Parce qu'en fait, tu en as parlé souvent, mais tu n'as pas dévoilé… Non, non, non. Moi, c'est ce côté un petit peu « Milan Farmer » chez moi. C'est-à-dire très secret. En fait, il dit des trucs, mais il ne va jamais au bout. En fait, tu l'anguis, tu l'anguis. Voilà. C'est justement pour stimuler l'imagination des gens. Non, mais non, mais ça me parle parce que c'était… Voilà, c'est une chanson qui a été assez importante pour moi il y a quelques années de ça. Et qui était dans ma… voilà, c'est quelque chose de ma vie. Important de dire pas plus ? Sentimental ? Sentimental ? Tu peux en parler comme ça ? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est quoi ? C'est sentimental ? C'est la chanson, elle est comment ? Voilà, elle est sentimentale. Ok, évidemment. Petite piste. Allez, lequel de vous le plus galant ? Le plus galant ? Ouais. C'est Julio. C'est Julio, sérieux ? Qui est le plus… Gentleman. Me ? Yes. Ils l'ont dit. Attends, attends. Quand il arrive, il dit… C'est pas ma chérie. You can give me a hug. You can give me a hug. Hug you free. Voilà, hug you free. Et donc, c'est vrai qu'il a ce côté très charmant des… C'est un petit peu américain aussi, je pense, d'être très affable, très affable, même avec quelqu'un qui ne connaît pas, voilà. Il arrive quelque part et c'est vrai que c'est très bien. Lequel est le plus séducteur ? Détroit. Tiens, il y a toujours un… Non, arrêtez ! C'est pas possible. Je te promets. Si, on ne peut pas être plus que ça. C'est celui qui a le plus de succès. Avec les filles. Rulio ? De vous trois ? Non, attendez. Damien et Nuno ? Oui, toujours. Rulio, il a un sourire ravageur. Les prochains mois, au-delà des Latin Lovers, c'est vrai qu'on va avoir pas mal de promotions. Il y a l'album qui sort. Donc ça, c'est un gros gros truc. Le single aussi. On va tourner le clip. Donc il y a le deuxième single qui sort. Je serai à Paris du 2 octobre au 12 octobre avec « Salut les copains », donc la troupe qui reprend à près 250 000 spectateurs qui sont venus voir le spectacle. Et ensuite, jusqu'à janvier, on sera en tournée partout en France. Et puis j'ai aussi un projet de DVD que je vais tourner le 25 octobre en Belgique. Un concert avec orchestre et deux chorales. Donc j'essaie de faire un événement vraiment conséquent pour faire quelque chose de juste personnel pour moi. C'est toi, mec. C'est toi, mec. Je suis en train de faire des projets. Je suis en train de faire des projets. Mais mon meilleur et le plus important est de continuer à faire de la musique. De continuer à faire ce que j'aime. Et de continuer à être heureux. Il y a la « Latin Lovers » qui sort le 23 juin. Le 23 juin, on vous le rappelle. Il y a le clip « La camisa negra » qu'on va tourner à Lisbonne dans quelques jours. Et puis d'autres choses qui vont arriver en septembre et d'ici la fin de l'année qui sont des très belles choses et sur lesquelles je suis en train de travailler. Voilà. Mais je ne vous en dirai pas plus. Toujours ce petit côté un peu secret. C'est tout mignon. Si, si, si. Muchas gracias. Muchas gracias. Je vais arrancar hasta le pays. Ciao. Ciao. How do we have? Where are we going? The dude.